en fait ce livre il a une double genèse parce que j'ai d'abord eu envie de l'écrire pendant le confinement donc à un moment où je pense qu'on a tous un peu fait l'épreuve des pouvoirs de la littérature on avait tous besoin des livres qui nous ramenaient vers le monde vers les autres etc et c'était aussi un moment où j'ai beaucoup travaillé sur la révolution syrienne et certaines grandes figures de la révolution syrienne qui était à la fois donc des personnalités très engagées et des auteurs et autrices donc il y avait ça et puis ensuite j'ai eu moins envie d'écrire ce livre et ma mère est tombée malade et peu avant sa mort en fait elle m'a demandé d'écrire ce livre sur la littérature et ses pouvoirs et donc à partir du moment où elle m'a passé cette commande puisqu'elle est morte quelques semaines plus tard je ne pouvais pas faire autrement que d'écrire ce livre mais qui est devenu aussi un peu un autre livre puisque il y avait cette collision avec ma vie très intime pour écrire ce livre en fait j'ai relu beaucoup de livres qui se sont organisés selon en fait une carte il y avait les livres que ma mère m'avait conseillé quand j'étais quand j'étais petite et puis les livres que j'ai lu adolescente pour m'éloigner et rejeter ma mère les livres dans lesquels je vais retrouver les livres que j'ai lu les livres de deuil aussi que j'ai lu pour pour m'aider et en fait en relisant tous ces livres j'ai relu aussi notre relation la relation que j'avais avec ma mère et quelque part ce qu'elle m'avait transmis et c'est vrai que je me suis rendu compte en ma mère était une femme politique très enfin très engagée et moi très rapidement j'ai quitté la france et je suis allée écrire sur ce qui se passait ailleurs dans le monde mais toujours sur des personnalités très engagées et c'est vrai que c'est finalement en relisant tous ces livres et en faisant ce travail que j'ai compris en fait à quel point son engagement que je pensais laisser derrière moi était finalement quelque chose qui m'avait toujours intrigué et que j'ai toujours cherché alors j'ai fait l'expérience en écrivant ce livre très concrètement de la manière dont les livres nous transforment un peu à notre insu en fait parce que quand on quand on quand on lit un livre il ya toute notre expérience de lecture qui s'imprime qui peut nous laisser des souvenirs ce qu'on pense qu'on ressent etc en lisant le livre puis ensuite on ferme le livre mais le livre il n'est pas à côté de nous il est entré en nous et donc là il ya tout un travail qui commence en fait de mutation de transformation ce livre il va nous marquer nous changer et de temps en temps on s'en rend compte il ya quelque chose qui ressurgit mais parfois on n'a aucun sens en fait de ce qui de ce qui advient c'est vraiment des transformations très silencieuse et sur le sur le temps très long et c'est vrai qu'en écrivant ce livre j'ai pris un peu conscience des livres qui m'avait qui m'avait transformé sans que je me rende compte nécessairement alors il ya un livre dont vraiment j'ai pris conscience qui m'avait marqué alors que j'en étais voilà je l'avais pas mesuré à quel point il m'avait marqué c'est éducation européenne de romain garry dans lequel des jeunes partisans polonais lutte contre contre des nazis ils sont ils sont ils ont des cachettes dans la forêt et en fait en relisant les descriptions de ces de ces jeunes gens extrêmement engagés et notamment la description en fait de leurs yeux garry écrit des orbites fièvre fièvreuse et sombre en fait tout d'un coup je me suis rendu compte que c'est cette figure là de du combattant en fait aux orbites sombre et fièvreuse je l'avais cherché tout mais vraiment c'est quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a animé et dans mon travail d'autrice notamment